Bonjour à toutes et tous, nous avons le plaisir de vous accueillir à ce quatrième webinaire en français sur les équipements médicaux essentiels dans le cadre de la pandémie COVID-19. C'est pour nous une occasion supplémentaire de continuer à partager avec vous des informations de référence de l'OMS et également des témoignages très concrets d'acteurs hospitaliers de pays francophones qui sont engagés au quotidien dans la riposte à ce virus. Alors je vous rappelle que ce cycle de webinaire est proposé par les ONG UMATEM et Médecins sans vacances avec l'appui du cercle international de l'association française des ingénieurs biomédicaux et également sous l'égide de l'OMS et de la division d'ingénierie clinique de l'IFMBE. Alors je remercie tout particulièrement Caliroi, Tom et Louise de l'IFMBE pour leur soutien en logistique pour l'organisation de ces webinaires et en communication. Le webinaire d'aujourd'hui sera consacré aux techniques de ventilation invasive et donc aux ventilateurs artificiels qu'on appelle également respirateurs. Il s'agit de techniques qui comme nous le verrons sont assez lourdes à mettre en oeuvre mais qui sont, qui restent malheureusement incontournables chez les patients les plus sévèrement atteints du Covid. Changement de slide s'il vous plaît. Alors je me présente, je suis Cathy Blangonnet, directrice coordinatrice de l'ONG française UMATEM. Notre ONG est en relation officielle avec l'OMS depuis 2015 et nous sommes spécialisés depuis plus de 20 ans dans la coopération biomédicale solidaire. Notre webinaire d'aujourd'hui s'articulera autour des présentations de l'OMS et également de deux professionnels de santé. Nous accueillerons donc un médecin réanimateur et une ingénieure biomédicale. Pour l'animation du webinaire, je vais être aujourd'hui accompagnée de ma collègue Gabrielle Morel de la Paumarette qui est chargée de projet au sein de notre association UMATEM. Voilà donc je vais pour commencer faire quelques rappels. Oui alors en ce qui concerne, Gabrielle animera le temps de questions réponses à la fin du webinaire mais je vous précise tout de suite que les participants sont invités à poser leurs questions tout au long du webinaire par écrit, uniquement par écrit. Et pour ça, vous pouvez utiliser donc la boîte questions réponses Q&R qui est au bas de l'écran, que vous trouverez au bas de l'écran en utilisant donc le bouton qui le mentionne. Alors quelques rappels importants avant de démarrer. Voilà donc les propos qui sont tenus par les intervenants ne faisant pas partie de l'OMS reflètent leur expérience et leur point de vue individuel ou ceux de leur organisation. Les intervenants mentionneront tout éventuel conflit d'intérêt avec les organismes qui sont cités dans leur présentation et les sociétés, produits ou modèles qui sont mentionnés par un intervenant au cours de sa présentation doivent être considérés comme des exemples uniquement et non comme une publicité pour la société, c'est le produit ou le modèle en question. Alors après ces quelques rappels, je laisse la place aux intervenants et pour commencer à Adriana Velazquez-Berumen qui est ingénieure biomédicale en charge des dispositifs médicaux et des diagnostics in vitro à l'OMS et à sa collègue Gabriela Riménez-Mayao qui est ingénieure biomédicale et consultante en dispositifs médicaux à l'OMS. Elles vont nous présenter les recommandations de l'OMS concernant la ventilation non invasive dans la prise en charge des patients COVID. Adriana et Gabriela, vous avez la parole. Merci. Adriana, il faut que tu m'attraies. Merci beaucoup, merci beaucoup Cathy et merci beaucoup à toutes les NGOs qui font possible cette transmission et c'est vraiment le plus important c'est la dissémination de l'information que l'OMS a mais aussi comme la partager avec les autres NGOs et avec tous. Je vais vous dire qu'aujourd'hui sera Gabriela Jiménez-Moya qui présentera la recommandation de l'OMS. Elle travaille avec nous comme consultante et elle va leur présenter et aussi c'est important de laisser la parole à les jeunes participants parce que c'est eux qui vont continuer tout le travail qu'on doit faire. Mais je vais prendre quelques secondes aussi pour lui vous dire que l'OMS a quelques places pour consultants et alors c'est... je vais prendre le chat. À la chat je vous donnerai la directe, l'adresse e-mail pour que vous pouvez nous envoyer votre CV s'il y a quelques personnes qui travaillent dans les pays qui sont des ingénieurs biomédicaux et qui peut nous aider à l'OMS pour avoir des données pour avoir de l'information pour l'utilisation de l'oxygène et aussi pour l'utilisation des technologies innovateurs dans leur pays. Alors je mettrai l'information à la boîte et je vous invite à tous à écouter un autre collègue et je suis très heureuse d'être ici avec vous et merci beaucoup à tous. Alors on doit travailler ensemble pour ça parce que sa pandémie va continuer alors on doit le faire. Merci beaucoup à Gaby. Je laisse la parole à Gaby. Bonjour, vous m'entendez? Très bien Gabriella, vous pouvez continuer. Je vais revenir parce que j'ai déjà... Ok, ouais, ventilation est passée. Je voudrais commencer la présentation un peu comme la séance passée parce que oui je pense que c'est important de se rappeler qu'il y a des considérations qui doivent être prises en compte quand on fait la sélection et la mise en place des équipements de ventilation pour garantir sa fonctionnalité, sa efficacité et oui l'utilisation dans des milieux médicaux. C'est important de considérer qu'il faut avoir des personnels cliniques formés, des équipements de surveillance des patients, des personnels biomédicaux techniques formés, si possible des accords avec... des services avec les fournisseurs et aussi tous les contextes de l'installation pour accueillir tous ces équipements à l'hôpital ou à les hôpitaux qui ont... on va envoyer ce type d'équipement et c'est important l'énergie et aussi l'oxygène pour fournir à ce type d'équipement. C'est juste un rappel comme la fois passée et il existe deux catégories de ventilateurs qui peuvent fournir une assistance ventilatoire. C'est la ventilation non invasive et la ventilation invasive. Aujourd'hui on va parler un peu plus de la ventilation invasive et toutes les infos des références qu'on a développé à l'OMS pendant ce temps. La ventilation invasive est pour les patients critiques qui nécessitent une pression positive dans les voies respiratoires et aux ventilations assistées. C'est important d'avoir des prestataires de santé ou des personnels de santé hautement qualifiés pour l'innovation et la gestion des cas de patients. Et aussi c'est nécessaire que la gestion des équipements et aussi la plupart des équipements peuvent également être utilisés de manière non invasive comme ventilateur non invasive. Je voudrais vous rappeler qu'il y a ce type de guide, les orientations provisoires pour la prise en charge des cliniques de COVID-19 et il y a aussi une publication qui s'appelle matériel biomédical pour la prise en charge des cas de COVID-19. C'est un outil que tous les établissements de santé peuvent utiliser pour faire une espèce de check-list de quel équipement vous avez disponible pour traiter la maladie par rapport à la prise en charge clinique. Et aussi il y a des autres outils de quantification des ressources humaines. Dans la partie de l'équipement médical spécifiquement, on a développé la liste des équipements prioritaires ou des équipements essentiels dans le contexte de COVID-19. Et vous pouvez consulter cette liste dans notre site internet, Medical Devices, WHO. Et vous pouvez voir la publication des dispositifs médicaux prioritaires avec l'alliation de l'intervention et aussi le type d'équipement qui sont nécessaires pour traiter et pour les diagnostics, pour les traitements, pour la surveillance de COVID-19. A partir de cette liste, on a développé aussi toutes les spécifications techniques pour l'approvisionnement des équipements dans cette liste prioritaire de l'équipement médical. La base, c'était les spécifications des concentrators d'oxygène qui étaient déjà publiées quelques années avant. Et aussi la publication des WHO, de la OMS et UNICEF, des équipements de traitement d'oxygène ou diagnostics, etc. OXYGEN THERAPY DEVICES, ça c'est des publications qui ont été déjà publiées avant. Et après, pendant ce temps, on a développé les spécifications techniques pour les équipements de ventilation non-invasive et invasives. Et vous pouvez consulter ça dans notre site internet. Maintenant, on a une publication web, que ça sera disponible bientôt, qui va avoir toutes les spécifications techniques de tous les équipements de la liste prioritaire des dispositifs médicaux pour la COVID-19. Vous pouvez voir ici tous les types d'équipements, les appareils d'oxygénothérapie et de surveillance, les équipements de ventilation invasives et invasives, les infusion devices ou pompes à perfusion, les équipements d'imagenie, scanner, échographie portable et rayons X-ray, et les dispositifs de gestion des voies respiratoires et les dispositifs d'usage unique. Cette publication, ça sera complète avec la liste prioritaire et toutes les spécifications techniques. Et ça sera disponible bientôt dans le site internet de l'OMS. C'est important de vous rappeler qu'on a, à l'OMS, on continue avec une initiative que ça s'appelle Global Supply Chain System, Emergency Global Supply Chain System COVID-19. C'est pour l'approvisionnement des équipements prioritaires. C'est juste une partie de la liste des équipements prioritaires, mais ça peut être fourni aux différents pays à travers le Supply Portal. Et oui, c'est ici le site. Et oui, normalement, c'est le gouvernement qui peut commander des équipements médicaux dans les listes ou dans les catalogues de Emergency Global Supply Catalog COVID-19. C'est juste pour votre info. Et oui, l'idée, c'est de faire l'approvisionnement des équipements directs. Par rapport à les spécifications techniques des ventilateurs invasifs, on a trois catégories. Les ventilateurs intensive care pour les soins intensifs, pour les transports au portable et une autre catégorie qu'on appelle subacute. Et c'est non-invasive, mais aussi il y a la capacité de donner des ventilations invasives. Et c'est les trois catégories qu'on a envisagées pour les ventilateurs. Bien sûr, il y a des autres catégories pour différentes organisations. Et les considérations sont différentes. Et dans la publication, maintenant, dans la publication de technical specifications, de spécifications techniques pour la ventilation invasive, vous pouvez regarder toutes les informations de régulation normes, des normes qu'il faut, quels dispositifs fulfillent, quels dispositifs peuvent avoir pour être efficaces, pour être de qualité. Et vous pouvez consulter tout ça ici. Il y a beaucoup de considérations, comme les modes de support ventilatoire, si c'est de ventilation contrôlée, assistée, entièrement contrôlée. Chaque catégorie a différents types de modes de support ventilatoire requis. Et aussi, si la source d'oxygène doit être de haute ou vaste pression, la concentration fractionnelle d'oxygène dans l'air, le volume courant, les alarmes, tous les paramètres de contrôle et les paramètres d'affichage, et aussi les sources d'énergie. Et tous ces types de considérations techniques sont traduites dans ce document pour l'utilisation potentielle dans un contexte COVID-19. Oui, alors ça, c'est important de considérer pour le contexte de COVID-19. Mais aussi, comme j'ai dit dans la première slide, la première partie de mon présentation, et c'est important dans ce type de dispositif, quand on fait l'achat, l'approvisionnement, de penser à les accessoires consommables, si ils sont liés à la marque, la quantification adéquate, le type de connecteur, par exemple, et aussi les pièces attachées, que l'on va parler un peu plus. Mais aussi la formation des personnels, c'est important. Ce n'est pas juste un équipement à donner comme ça, c'est juste tout un système autour qu'il faut prendre en considération. La formation clinique, la formation technique, il y a une initiative, ça s'appelle WHO Academy, et qu'on aura bientôt, à laquelle on aura bientôt, une formation de ventilation invasive. Et aussi, il y a des autres initiatives de différentes organisations, comme la Ventilator Planning Alliance, ou d'autres organisations, que c'est super important de partager. Mais aussi, les compagnies, les flux pisseurs doivent avoir une responsabilité quand ils fournissent l'équipement. La disponibilité de pièces de réchange aux pièces attachées, au moins cinq ans, et aussi considérer d'acheter des pièces de réchange, par exemple, la valve expiratoire, ou les sensors d'oxygène, ça dépend des conditions, des contextes, des types d'équipements. Considérer la mise en place, parce que c'est important que les personnels qualifiés ont fait la configuration et la configuration des dispositifs selon les besoins, et aussi selon les contextes qu'on va trouver, et la maintenance technique et l'actualisation des logiciels. Oui, c'est juste tout cet entourage qu'il faut prendre en compte. Et juste pour finir, on a deux questions pour les personnes qui nous écoutent. on est en train de faire la quantification des consommables, et la question c'est comment quantifiez-vous les consommables pour l'achat de ventilateurs? Et aussi, j'ai posé cette question la fois passée, si vous savez dans votre pays quel type de sortie d'oxygène et de l'air médical est le plus courant ou le standard dans votre pays? C'est juste deux questions qu'on a pour le moment dans l'équipe à l'OMS, et comme on a beaucoup de personnes ici dans les webinaires, on voulait vous poser ces questions. Ces deux questions. Merci beaucoup. Merci Gabriela pour votre présentation. Merci aussi Adriana pour l'introduction et le message qu'elle a fait passer. Alors, c'était intéressant effectivement d'avoir les références de tous ces documents ressources de l'OMS. On voit que de nombreux documents sont déjà existants et d'autres sont encore en cours de publication. On tâchera de vous faire passer aussi les liens vers tous ces documents ressources, les bonnes pages du site de l'OMS. Merci.